La méthode VITOS peut aussi se partager et vivre en groupe. C'est un autre aspect de la pratique de VITOS que nous allons vous présenter aujourd'hui. Cette pratique de groupe s'est développée récemment avec la mise en place d'un programme de recherche scientifique. En 2013, le laboratoire de psychologie de l'Université de Grenoble, dirigé par la chercheuse et psychologue française Rebecca Shanklang, a en effet lancé une étude scientifique appelée FAUVEA en collaboration avec l'Institut VITOS IRDC. FAUVEA a donc été conçu pour mesurer les effets de la méthode VITOS sur la réduction du stress et l'amélioration du bien-être. Les premiers résultats de cette étude sont très prometteurs et montrent que les effets bénéfiques s'installent dans la durée. Mais concrètement, comment ça marche ? Le parcours se déroule sous la forme d'un module de 8 rencontres hebdomadaires de 2 heures durant lesquelles les participants vont vivre et expérimenter différents exercices qu'ils pourront ensuite intégrer chez eux dans leur vie quotidienne. Ainsi, chaque semaine, en début de séance, chacun partage sur son vécu des exercices à la maison. C'est un temps vraiment riche qui, fait dans la bienveillance et la sincérité, apporte véritablement un plus, un moment où les échanges de pratiques s'enrichissent les uns les autres, une co-vision. Mais ceux qui en parlent le mieux sont ceux qui ont pu participer à cette expérience de groupe. Je te propose donc de leur laisser la parole. L'atelier a été d'abord un temps d'arrêt, dans un rythme soutenu, voire très soutenu parfois. Ensuite, il m'a beaucoup détendu. Le stress que j'avais au creux de l'estomac est peu à peu parti. Le fait de faire les choses en conscience, en me disant « je ne pense pas à la chose suivante » en même temps, était très apaisant. La pratique que j'ai gardée de l'atelier, c'est d'avoir certains gestes qui sont faits en conscience. Je fais attention, de temps en temps, à rester dans ce que je fais pour ne pas l'oublier et être bien dedans. Ça n'est pas encore une habitude, mais ça m'aide dans mon organisation. Vitoz m'a permis deux choses. Tout d'abord, je suis quelqu'un qui a tendance à ne pas être dans le présent, mais dans le futur, à toujours me demander ce que je ferai plus tard. Si je ne fais pas quelque chose pendant un week-end, je crois que je vais louper mon week-end, je vais passer à côté de quelque chose. Finalement, je ne profite pas à fond des moments que je peux vivre au moment où je les vis. Vitoz me permet de réapprendre à savourer les petits moments du quotidien. Vitoz donne beaucoup de place à la respiration. Prendre conscience de celle-ci oblige à s'arrêter, à se poser, à redécouvrir ce qui nous entoure. Les exercices de respiration détendent beaucoup. Vitoz permet de redécouvrir ses cinq sens, et ainsi de reprendre conscience des trésors qu'on peut avoir autour de nous. Une fleur, une odeur, une caresse. Ensuite, j'ai toujours tendance à ressasser les choses. Mon esprit se fixe sur des choses négatives, je m'englue. Vitoz met mon cerveau, non pas en position active, mais de réceptivité, comme une sorte de pause. Grâce aux exercices proposés, la petite roue ralentie, puis s'arrête. On prend conscience de ce qu'on ressent, ce qui me permet de faire un pas de côté, de prendre du recul par rapport à ce qui peut m'arriver. Quand une pensée s'agrippe, se focaliser sur sa respiration lui permet de décrocher. J'aime cette phrase qui nous a été proposée durant un exercice. Je suis là, et c'est ma place. Si cette pratique de groupe vous intéresse, vous pouvez contacter un thérapeute Vitoz dans votre région ou vous connecter sur le lien ci-dessous dans la description de la vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification. A bientôt !